bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in aria guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentale pour la période du 1er au 15 août 2023 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant et lunaire allez on y va cette vidéo sera pour les balances bienvenue mes balances sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien donc les balances comme d'habitude on garde à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur la vidéo puisque des énergies qui ne vous raisonne pas de suite pourraient vous raisonner plus tard je tiens également à vous remercier toutes et tous pour vos visionnages vos abonnements à ma chaîne voilà avec vos partages vos commentaires sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est alors merci et puis bah écoutez bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront si le coeur vous en dit comme d'habitude en description sous cette vidéo je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée alors mes balances comme à mon habitude je vais aller tirer deux colonnes la première colonne de mon point de vue vous représente la deuxième colonne représente la personne en face de vous j'entends par la personne en face de vous la personne avec qui vous êtes en couple ou à qui vous pensez que vous aimez que vous avez dans le coeur et pour les célibataires qui n'ont personne et bien ça peut représenter la nouvelle personne qui rentre dans votre vie et évidemment les énergies peuvent être mixées ou interchangeable vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première et la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième il n'y a que vous qui savez pour vous dans votre situation donc si ça résonne placez vous où vous sentez que vous êtes ok je sais pas si c'était français mais c'est dit allez mes balances on y va pour votre sentimental du 1er au 15 août 2023 donc vous dans votre situation sentimentale ok le chariot magnifique on avance on bouge on maîtrise on réussit on va vite on veut aller vite on veut faire on veut se déplacer on veut que voilà on veut aller vers une réussite où on va vers une réussite sentimentale ok la personne en face de vous le 8 d'air ok vous faites beaucoup vous dites beaucoup vous communiquez vous vous déplacez vous êtes sûr de vous dans votre avancement la personne en face de vous soit lâche prise et se laisse embarquer par vous dans vos projets dans votre énergie dans ce que vous voulez donc là prenez comment ça résonne parce que ça peut me résonner de deux façons différentes soit cette personne rumine quelque chose dans son mental et se pose beaucoup de questions par rapport à si vous admettons vous partez vous sortez vous faites des choses cette personne peut avoir peur en deux quand vous vous déplacez quand vous partez ça ça résonne dans les peurs c'est un exemple mais voilà j'ai l'impression que plus vous sentez que cette personne en face quelque part rumine à peur et se bloque plus vous avez envie de faire des choses pour lui montrer pour lui dire pour tout ça mais plus vous en faites plus cette personne quand même est bloquée dans ses peurs bon sur le dos de deck qu'est ce que j'ai le messager d'air on me parle peut-être de nouveaux éléments de choses nouvelles sur lesquelles on discute peut-être que vous vous discutez sur vous voulez parler de ce à quoi vous avez réfléchi vous savez ce que vous voulez vous avez éclairci que par exemple vous voulez je sais pas moi déménager vous marier avoir des enfants voilà et en fait j'ai l'impression que quand même ces nouvelles idées là ou ces nouveaux projets là ou ce à quoi vous avez pensé le fait que vous le disiez que vous le le que vous vouliez aller vers ça avec maîtrise assurance de vous et dans un esprit de réussir ça peut faire que du coup comme je vous disais ça fait peur à cette personne parce que vous vous du coup après vous pouvez aussi essayer de comprendre essayer de chercher des nouvelles choses à faire à montrer à dire à cette personne pour qu'elle n'ait pas peur ou pour qu'elle sorte peut-être d'un blocage mental ou je sais pas il y a quelque chose qui lui fait peur et du coup vous tentez de lui démontrer quelque chose et vous cherchez même des nouvelles choses pour lui montrer ou lui démontrer maintenant ce messager d'air pour l'autre personne en dos de deck me parle de nouveautés nouveaux éléments que cette personne à laquelle cette personne pense et réfléchit ça peut être quelque chose qui vient de se passer récemment ou des nouvelles informations qui font que cette personne du coup angoisse ou ou se bloque dans son esprit et rumine peut-être certaines nouvelles infos j'ai pas l'impression que cette personne réussit même ne serait-ce qu'à exprimer ou ne serait-ce qu'à dire oui je ne suis pas bien j'ai peur je m'angoisse je me sens enfin je me sens bloquée dans des peurs et ce qui me fait peur c'est ces nouveaux éléments là machin j'ai l'impression que cette personne du coup a du mal à vous les exprimer et cherche peut-être une manière de vous les exprimer a peut-être des doit avoir des nouvelles infos des renseignements voudrait vous demander des choses mais a peur de vous peut-être demander certaines choses parce que lui ou elle voit que ben vous ça avance ça bouge vous voulez faire des choses et vous vous êtes dans l'avancement et cette personne du coup ben s'il ou elle a des doutes des peurs des appréhensions ou des choses comme ça peut-être se dit ben c'est peut-être pas le moment que je m'exprime ou que je pose des questions ou quoi voilà j'ai quelque chose comme ça ou vous avez une énergie où si cette personne ne lâche pas prise vous voulez vraiment voilà que ça avance et et montrer à cette personne que vous savez où vous allez et ce que vous voulez ok je vais aller voir avec celui-ci mes balances pour vous quel est votre challenge dans votre domaine sentimental quel est le challenge de mes balances l'amitié ok cette personne a peur et a l'impression que dans votre entourage amical ou autour de vous ben peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre que lui ou elle là j'ai quelqu'un qui perd confiance en lui ou en elle j'ai l'impression ou alors votre challenge ce sera si vous admettons c'est quelqu'un que vous rencontrez et que vous avez un entourage amical en commun vous vous faites vous maîtrisez chacune de vos relations c'est assez fluide c'est c'est franc du collier c'est ça avance c'est ça avance comme il faut mais on vous conseillerait là votre challenge sera d'être amical aussi avec cette personne ou peut-être pas trop cash vous allez être cash mais pas trop cash et un peu plus amical dans votre manière de lui parler ou de faire certaines choses vis-à-vis d'elle ne pas brusquer cette personne ok et je vous disais donc si vous avez un entourage et que vous êtes peut-être vous allez trop voir vos amis vous êtes trop proche des autres ça peut en faire peur à cette personne ok peut-être que pour certains vous proposez à quelqu'un d'abord avant tout d'être ami avant de voir ce que ça peut donner ouais la personne en face de vous ne se sent pas à la hauteur il y a eu quelque chose qui a fait que du coup cette personne du coup se sent dévalorisée soit par rapport à un entourage que vous avez ne se sent pas comment dire il y a quelque chose qui a fait que c'est venu c'est venu jouer sur la confiance qu'a cette personne d'elle-même cette personne a peur de devoir vous suivre dans vos projets peut-être sans que il ou elle puisse avoir son mot à dire que la situation se passe comme vous l'avez décidé et c'est pour ça qu'on vous conseillerait à vous d'être je ne dis pas que c'est ce qui se passe et que c'est ce que vous faites je dis juste que c'est le point de vue et le ressenti de cette personne d'accord et c'est bien que vous le sachiez parce qu'au moins si là on vous conseille d'être un petit peu plus amical ça veut dire peut-être d'échanger plus et de vous exprimer avant de faire les choses avant de vouloir les mettre en place parce que vous vous avez la victoire pour vous c'est c'est ok donc vous vous faites naturellement soit que vous pourriez dans votre avancée ne pas vous rendre compte que cette personne finalement a des peurs ou se sent inférieur ou pas de taille ou pas à la hauteur donc donc à ce moment là des amis ça fait quoi ? ça discute par exemple vous vous pourriez avoir je vous donne un exemple par rapport à la personne qu'on aime on peut avoir du mal à lui exprimer ses sentiments en profondeur par contre peut-être que des fois on a moins de mal à appeler un ami ou une amie et de lui dire je ne lui dis pas mais tu sais je l'aime comme un fou voilà j'adore ça chez lui vous voyez il y a des trucs qu'on ne dit pas forcément à l'autre mais qu'on dit peut-être à un ou une amie de son entourage et bien là j'ai envie de dire que cette énergie d'amitié c'est peut-être vis-à-vis de cette personne que vous devriez l'avoir c'est comme ça qu'on me fait passer le message votre challenge sera de après de penser à vous également aussi d'accord si cette personne est bloquée et coincée ne se sent pas à votre hauteur ça ne doit pas vous vous empêcher de faire vos projets d'accord et de l'amitié c'est aussi de la bienveillance donc mais de la bienveillance envers soi-même avant tout faire des choses pour soi-même avant de les faire pour quelqu'un d'autre on est d'accord mais si c'est important pour vous que cette personne fasse partie de vos projets de votre avancement mais que vous sentez que cette personne c'est peut-être parce qu'elle a peur elle a peur ça va peut-être trop vite ça va je sais pas et du coup peut-être aller plus dans des énergies de partage d'échange et d'amitié pour peut-être rassurer cette personne ok votre atout mais balance les richesses vous vous sentez en capacité de donner vous vous sentez vous avez beaucoup à donner c'est un atout que vous avez de pouvoir donner de votre énergie de votre temps de payer des bouffes à tout le monde de payer des apéros à tout le monde de faire des cadeaux à votre entourage vous avez des choses matérielles que vous avez en votre possession vous êtes aussi riche de vos voeux de vos espoirs et de tout ce que vous êtes riche dans votre esprit de tout ce que vous voulez mettre en place concrètement avec l'énergie de la Vierge vous êtes riche d'une intelligence comme vous savez où vous voulez aller vous avez plein de projets donc c'est riche donc vous voulez y aller et ça c'est un atout mais c'est peut-être l'énergie avec laquelle on fait tout ça qui peut faire peur à cette personne ok les richesses il y a peut-être beaucoup de monde autour de vous ou cette personne estime peut-être qu'il y a trop de monde autour de vous si vous avez tendance à être beaucoup avec d'autres avec des amis un coup là un coup là et faire ci et faire ça et tout vous vous rendez peut-être pas compte que du coup cette personne se sent peut-être mise de côté pas assez valorisée pas assez et je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire je dis juste que c'est comme ça que se sent cette personne donc peut-être que vous si vous en prenez conscience à ce moment là vous pourriez vous dire oh mince je ne me suis peut-être pas rendu compte qu'effectivement je fais beaucoup à l'extérieur je suis peut-être moins présent ou présente pour cette personne si c'est quelqu'un de nouveau vous êtes tellement entouré tellement sûr de vous vous avez des projets vous les exprimez vous avez quand même certaines choses qui se voient d'accord qui peuvent faire que cette personne ne se sent pas à votre hauteur bon qu'est-ce qu'elle est l'atout de cette personne en face la domination ok ok bah écoutez je suis désolée les balances mais là en gros votre situation sentimentale bah j'espère enfin vous vous savez ce que vous voulez pour vous vous savez ce que vous voulez mettre en place il y a peut-être déjà des choses qui se sont mises en place cette personne son atout c'est justement de reprendre le dessus et de ne pas se sentir discriminé de ne pas se sentir voilà c'est quelqu'un qui si il ou elle se sent diminué que ce soit par vous ou parce que c'est des choses qu'il ou elle s'imagine parce que le 8 d'épée ça reste des imaginations et des peurs dans son esprit c'est le mental d'accord c'est pas c'est des choses qu'on peut qui peuvent avoir provoqué des peurs par des faits concrets mais on peut aussi se faire des idées avec un 8 d'épée donc avoir des peurs qu'on se crée par rapport à des choses qu'on s'imagine voilà pourquoi l'importance de communiquer sur qu'est-ce qui a pu faire qu'on a peur ou on se sent diminué et là avec cette énergie de la domination bah c'est que quelque part j'ai la discrimination donc quelqu'un qui se rabaisse et qui pourtant a l'atout de pouvoir reprendre le dessus sur son mental se raisonner quoi en se disant non mais c'est pas possible voilà ok si vous faites des choses concrètes vis-à-vis de cette personne ou vous lui prouvez avec un bon sentiment d'amitié que cette personne n'a pas à avoir peur cette personne peut reprendre le dessus ok maintenant maintenant c'est quelque chose qui peut vous plaire aussi le caractère que peut avoir cette personne maintenant sachez quelque chose c'est que je sens quelqu'un qui peut du coup se rebeller et si il ou elle ne se sent pas valorisé ou s'est senti dévalorisé à un moment donné que ce soit par vos amis ou parce qu'il n'y a pas assez d'attention pour lui ou pour elle ou parce que vous faites vos projets et cette personne clairement doit suivre et puis si elle est contente ou pas contente ou pas content peu importe c'est pareil j'ai envie de dire que là si on veut vraiment arranger son coup il va peut-être falloir discuter là ouais parce que sinon cette personne peut reprendre le dessus mais là elle pourrait vous balancer toutes ces peurs qu'elle a ressenties et vous ne pourriez pas comprendre en me disant mais je ne comprends pas on avançait on avait mis ça en projet j'ai montré des choses j'ai fait des choses l'amitié c'est aussi la loyauté et la fidélité donc donc voilà vous avez quand même matière matérielle et vous avez suffisamment de sentiments de logique de choses concrètes et matérielles de vœux d'espoir suffisamment en quantité pour pouvoir montrer à cette personne donc je n'ai pas l'impression que cette personne se sent dévalorisée par vous j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pu venir faire que cette personne s'est mise dans la tête qu'elle n'est pas à votre hauteur ok et puis vous vu que vous avez une énergie de confiance en vous et que vous continuez d'avancer cette personne du coup se dit il ou elle ne se rend pas compte que je ne vais pas forcément bien ou que j'ai du mal à suivre ok il peut y avoir un peu un rapport de force à un moment donné où cette personne pour pouvoir reprendre le dessus peut tout vous balancer c'est quoi oui tu as fait ça tu n'étais pas là et tu as dit si et puis machin et puis moi je me suis sentie comme ça et puis voilà je peux avoir des trucs comme ça ou alors tu n'es pas assez présent je me sens seule je ne me sens pas valorisée par tes amis je ne me sens pas valorisée par ta famille je ne me sens pas voilà et c'est quelqu'un qui dès qu'il y a quelque chose où il ou elle se sent inférieur a peut-être vécu quelque chose par son passé ou a été dominé par quelqu'un sous l'emprise de quelqu'un qui l'a fait se sentir diminué donc si cette personne surréagit c'est parce qu'elle a peut-être peur que de nouveau ça se repasse comme ça ok on me dit non non à l'amitié non vous n'avez personne dans votre entourage amical qui vous tourne autour déjà dites-lui non après j'ai quand même encore une fois l'amitié vous ne voulez pas être juste amie avec cette personne peut-être que cette personne vous a proposé une relation amicale et bien vous si ce n'est pas ok pour être amie juste avec cette personne parce que il ou elle se sent inférieur à des peurs rumines dans son mental à peur de s'engager en couple à peur de retomber dans quelque chose où il ou elle devra se plier un peu aux règles de l'autre faire des compromis en fait cette personne en a la capacité mais pour l'instant elle ne s'en sent pas capable donc par contre vous si j'ai un conseil à vous donner pour certains c'est n'acceptez pas une relation d'amitié si vous c'est plus que ça que vous voulez avec cette personne parce que sinon on risque de rester coincé dans ce truc de on reste amis longtemps cette personne a peur parce que c'est non à la loyauté la fidélité l'intégrité et cette personne a peut-être peur que vous vous voyez d'autres personnes ok mais c'est parce que il ou elle n'a pas confiance en lui ou en elle ok qu'est-ce que j'ai et pourtant j'ai la fidélité la fidélité la relation stable qui dure dans le temps effectivement c'est ce que je vous disais si vous acceptez une amitié avec cette personne c'est une relation qui sera dans l'amitié ancrée comme ça longtemps donc si vous n'êtes pas ok c'est non moi je ne veux pas être amie moi je t'ai dit ce que je voulais avec toi je t'ai dit ce que je voulais bâtir avec toi maintenant t'as peur t'es pas prêt ou t'es pas prête ok on se côtoie plus le jour où t'es prêt ou t'es prête tu viens mais pour une relation pas pour qu'on soit amis maintenant attention peut-être que vous vous pourriez finalement à l'inverse décider d'être amis avec cette personne et pas plus que ça et cette personne a tellement peur de vous perdre qu'il ou elle par contre accepterait ça je vous le dis mais c'est pas dit que cette personne finalement soit un bon ami ou une bonne amie pour vous parce que il ou elle va faire les choses en tant qu'amis puisque c'est ce que vous avez dit et c'est ce que vous vous êtes dit ou c'est ce que voilà vous êtes amis avec cette personne et c'est ce que vous vous étiez dit mais finalement cette personne le fait dans l'espoir qu'un jour il y ait plus oh là 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 il y a vraiment beaucoup de messages donc prenez vraiment comme ça résonne mais voilà ensuite ça me dit quoi c'est que cette personne finalement si vous êtes en couple avec lui ou avec elle a des peurs que vous que vous lui soyez infidèle peut-être parce que vous êtes moins là donc vu que il ou elle se sent inférieur et se discrimine n'a pas confiance en lui ou en elle pense que peut-être vous allez voir ailleurs ou peut-être il se passe quelque chose dans votre entourage quand lui amical quand lui ou elle n'y est pas bon alors que non vous êtes fidèle c'est juste que vous avez votre vie aussi vous avez vos amis juste voilà c'est ça mais alors à ce moment là il va falloir vous dans vos atouts que vous avez démontré à cette personne mais par contre peut-être en abondance ou plus en abondance que non vous lui êtes fidèle peut-être pour le ou la rassurer je ne sais pas après en soi j'ai envie de dire vous n'êtes pas là pour rassurer personne sauf si vous avez un comportement qui veut faire que cette personne s'inquiète volontairement mais si cette personne s'inquiète de lui ou d'elle-même mais qu'il n'y a pas de raison venant de vous bon ben cette personne c'est un travail sur lui ou sur elle qu'elle a à faire de confiance en lui ou en elle à un moment donné voilà vous vous pouvez démontrer montrer faire dire maintenant vous ne pouvez pas faire non plus plus que ce que vous faites bon qu'est-ce que j'ai ensuite il y a une stabilité peut-être qui se refait là aussi d'accord tu me manques ouais pour cette personne vous n'êtes pas assez ou assez présente frustration tu me manques quelqu'un vous manque vous manquez à cette personne ou vous refusez peut-être aussi un contact avec une personne qui vous manque et vous voulez vous déplacer pour aller dire à cette personne qu'elle vous manque c'est pas elle c'est pas cette personne qui bouge visiblement c'est vous enfin en tout cas c'est la personne qui se positionne là ok vous avez peut-être eu la révélation de quelqu'un qui a complètement lâché prise d'accord qui pouvait avant se dévaloriser vis-à-vis de vous et finalement a repris le dessus ou a la capacité de reprendre le dessus ou il y a eu un truc qui s'est passé qui a fait que vous avez constaté que cette personne a repris le dessus et peut-être que si vous avez croisé cette personne ou si vous croisez cette personne lors d'un déplacement ou une situation où vous maîtrisez vous pouvez constater que cette personne peut-être dans un aspect positif a lâché prise ne se sent plus inférieure a repris le dessus quelqu'un de stable quelqu'un d'ancré donc non on n'est pas mis avec cette personne ça peut me parler d'un ex ou d'une ex on n'est pas mis avec cette personne il n'y a plus d'amitié il n'y avait plus de communication et finalement vous pourriez vous rendre compte que ben vous avez comme retrouvé l'énergie d'une personne qui vous manquait c'est possible ok mais en tout cas la personne présente dans vos énergies sentimentales soit vous lui manquez parce que ben il ou elle a peut-être l'impression que vous êtes peut-être beaucoup à l'extérieur c'est ça que j'entends voir peut-être que vous faites un voyage avec des amis ou voilà et il y a eu un événement qui est venu fragiliser la confiance en lui ou en elle de cette personne ok sauf que ben vous votre rôle c'est pas forcément d'être toujours là présent pour que cette personne se sente rassurée quoi c'est ça et oui bon alors l'évolution de la situation réorientation vous ne voulez pas faire forcément les choses différemment non vous ne voulez pas changer vos habitudes non vous ne voulez pas changer d'avis non vous ne voulez pas peut-être changer ce que vous générez et changer ce que vous donnez je veux dire on se réoriente pas quoi ça peut me parler là dans votre couple aussi là de matériel et financier peut-être peut-être que vous travaillez beaucoup plus vous partez pour travailler beaucoup plus pour gagner plus d'argent et puis cette personne vous dit mais moi je m'en fous de l'argent que tu gagnes en plus en fait ou que tu voudrais gagner plus ou voilà je préférerais que tu je ressens je préférerais que tu sois plus avec moi que ce que tu vas travailler ouais et vous vous vouliez apporter ça à quelqu'un pour lui montrer que vous êtes investi vis-à-vis de lui ou d'elle mais ouais si pour certains si vous pensiez que de changer de direction changer de travail changer de maison changer quelque chose ça changera pas forcément votre situation c'est ça aussi qu'on dit moi j'ai envie de dire tracez tout droit et faites ce que vous avez à faire ouais autoprotection le masque on joue le masque de l'amitié on joue le masque de ok notre relation peut pas être une relation amoureuse on la réoriente on en fait une relation amicale non on se cache derrière ça surtout si on veut pas ça on se protège ou on se dit si j'accepte l'amitié de l'autre ou si j'accepte de me soumettre à ce truc là qu'il ou elle veut bon bah peut-être que plus tard il ou elle rechangera d'avis ou voilà j'ai un truc comme ça qu'est-ce que j'ai ensuite et puis vous j'ai l'impression vous voulez vous défendre aussi et vous protéger de certaines pensées qu'à cette personne personne a peut-être des peurs alors que vous vous changez pas forcément votre comportement vous continuez d'avancer et du coup bah quelque part vous vous défendez du fait d'avoir bah non trop d'amis trop de ci trop de là ok fidélité j'ai les capacités pour moi c'est le magicien j'ai l'impression que là on veut quand même oui on a la capacité de faire des choses pour prouver à cette personne que oui il ou elle est important et est assez et tout ça mais mais on veut entreprendre quelque chose de nouveau dans quelque chose de stable on veut faire un projet on veut faire quelque chose donc on y met tout son énergie mais l'autre a peur parce que du coup bah son énergie peut-être que c'est moins orienté vis-à-vis de lui ou d'elle et là du coup on n'est pas d'accord ou on n'est pas au courant des aspirations de l'autre vous vous pensez peut-être qu'il faut faire des choses pour montrer pour générer pour mettre en place vos projets avec cette personne et cette personne bah ce qui lui montrerait que bah vous êtes investi c'est pas trop ce que vous faites pour les projets futurs mais plus le temps vous lui accordez dans l'instant voilà l'idée cette personne a toutes les capacités aussi pour retrouver un équilibre parce que quand même elles sont très similaires à l'inverse celles-ci elles sont très complémentaires la discrimination la domination c'est-à-dire que quelqu'un qui se sent irait inférieur a tout à fait la capacité de reprendre le dessus et de retrouver cette stabilité donc de lâcher prise mais ce n'est pas à vous de faire ça pour cette personne c'est à cette personne de le faire pour lui-même ou elle-même ok peut-être que alors si vous ne connaissez pas encore cette personne d'accord ou que vous n'êtes pas avec cette personne je vous parlais tout à l'heure pour celles et ceux qui pourraient avoir vu quelqu'un ou rencontrer quelqu'un ou revu quelqu'un qui a lâché prise qui a repris le dessus et qui ne qui ne se sent pas inférieur ou qui est en tout cas dans une énergie de reprendre le dessus et de lâcher prise vous pourriez avoir envie de peut-être faire un pas vers cette personne pour restabiliser quelque chose parce que finalement il y a du manque ok j'ai l'engagement vous ok cette personne là en face estime que ce qu'il ou elle attend de vous pour montrer que vous êtes engagé c'est ça qui lui manque et moi je ne sais pas pourquoi mais j'ai le temps le temps qu'on accorde à l'autre la présence physique qu'on accorde à l'autre quelqu'un qui vous manque vous voudriez faire quelque chose pour vous engager avec lui ou avec elle ou cette personne si jamais vous lui manquez aimerait que vous lui disiez et que ce soit stable et qu'on restabilise les choses il y a eu un déséquilibre quelque part qu'il soit conscient ou inconscient il y a votre état d'esprit et ça c'est l'état d'esprit de l'autre et j'ai l'impression qu'il y a un rééquilibre et une confiance en soi à reprendre pour restabiliser la situation donc là voilà vraiment parlez en fonction prenez en fonction de qui est cette personne pour vous ok je vais aller voir avec celui-ci ce que aimerait pouvoir vous dire cette personne qu'il ou elle ne vous dit pas ok infidèle j'ai encore cette notion de fidélité cette personne a vraiment peur que vous ne lui soyez pas fidèle ou que vous lui vous la trahissiez est-ce que c'est cette personne du passé qui vous aurait trompé et qui veut revenir parce que finalement il ou elle a compris que c'est avec vous qu'il ou elle voudrait faire quelque chose mais il y a des peurs se sent clairement se sent nul de ce qu'il ou elle a fait je dis nul mais ce n'est pas juste nul c'est juste que je fais très attention aux mots que je dis parce que on ne sait jamais je ne peux pas dire de grossièreté mais clairement on se sent merdique de ce qu'il ou elle a fait et pourtant c'est quelqu'un qui aurait envie de se dépasser ou aimerait peut-être ah j'ai compris si vous êtes fidèle à cette personne cette personne aimerait que vous vous dépassiez à sa manière de voir les choses pour lui montrer que vous lui êtes fidèle mais pour moi on me parle encore justement de cette peur d'infidélité on a peur parce que peut-être que vous êtes entouré ou vous n'êtes pas tout à fait là parce que très occupé sur cette première quinzaine du mois d'août et donc cette personne en fait veut vous faire presque limite signer un papier pour vous dire promets-moi que tu es fidèle j'ai trop peur je me sens je ne sais pas ou alors si c'est quelqu'un du passé ça peut être si c'est quelqu'un du passé qui vous a trompé évidemment d'accord et bien c'est quelqu'un qui voudrait se dépasser pour vous montrer que c'est quelqu'un qui peut littéralement avoir très envie de faire un pas vers vous et vous courir après pour vouloir se faire pardonner ou vous dire à quel point il ou elle a été nul de faire ça et voilà mais vous visiblement vous tracez votre chemin pour celles et ceux qui sont dans ce cas là mais même si c'est une nouvelle personne que vous rencontrez sachez quelque chose c'est que c'est quelqu'un qui a peur d'être trompé et si vous êtes en couple avec cette personne et bien c'est quelqu'un qui a peur que vous le ou la trompiez voilà et après évidemment ça peut être inversé placez-vous comme je vous ai dit où vous êtes ok alors avec celui-ci qu'est-ce qu'on me dit on les balance attirez votre âme sœur prière affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur si cette personne est votre âme sœur ce que vous avez à dire vous l'affirmez vous le visualisez vous l'affirmez vous le dites et vous le vous signez donc cette personne peut vous faire conscience logiquement pour certains ça peut me dire vous attirez à vous certes une âme sœur mais quelqu'un qui a quand même pas tout à fait régler ses peurs de sa vie passée ok d'accord qu'est-ce que j'ai pour l'autre personne laissez vos amis vous aider c'est marrant c'est inversé vous avez plus l'amitié là alors demander et accepter le soutien des autres cette personne doit s'exprimer et bien si cette personne a un problème avec votre entourage ou quoi pourquoi est-ce qu'elle ne va pas demander elle devrait aller demander peut-être à vos amis ou à ses amis des conseils ou quoi le conseil là qui est donné à à cette personne c'est que s'il y a des amis en commun autour de vous autour de lui ou d'elle et bien elle peut avoir des réponses par les amis cette personne peut avoir des réponses par les amis on peut avoir de l'aide par quelqu'un d'amical ok si on vous conseille d'avoir si vous êtes en couple avec cette personne et qu'on vous conseille d'avoir un comportement amical donc d'échange de partage d'honnêteté de loyauté de fidélité pour lui montrer que le conseil qui est donné à cette personne c'est de laisser vous parce que vous n'êtes pas juste la personne avec qui il ou elle est en couple ou voilà on peut être un tout dans un couple on peut être l'amant l'amante le père des enfants la mère des enfants l'époux l'épouse le meilleur ou la meilleure amie l'amoureux l'amoureuse voyez on tient plusieurs rôles en fait donc cette partie amicale que vous êtes ok de donner plus sera votre challenge à cette personne cette personne doit être aussi en capacité de l'accepter ça peut l'aider ça peut l'aider de savoir que ok vous pouvez être son amoureux son amoureuse mais également fiable parce que vous êtes aussi son ami par contre on n'est pas que son ami on a bien compris ok et puis cette personne peut-être va se livrer à des amis autour de lui ou d'elle et exprimer ses peurs aussi et ça va lui permettre de pouvoir lâcher prise de reprendre le dessus ok tout simplement l'archange je suis ton lien entre le ciel et la terre entre ton caractère humain et divin je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton coeur et ton esprit ressens-moi dans ton coeur et dans tes pensées à travers l'unité il y a l'amour ok il y a ce qu'on ressent et il y a ce qu'on croit et là on se focalise plus sur ce qu'on croit et c'est ça qui prend le dessus et qui vient déstabiliser et effectivement il peut y avoir des conflits mais des conflits internes d'accord je pense pas que ce soit des conflits qui soient déclarés au grand jour c'est un peu une on a tellement peur là enfin tout du moins cette personne a tellement peur que et c'est tellement emprisonné dans un schéma de pensée que soit elle communique pas et elle fait comme si rien n'était et elle tente de prendre le dessus comme elle peut même s'il ou elle n'a pas trop confiance mais elle tente de s'adapter au truc soit soit ben vous vous pouvez remarquer certaines choses mais vous voulez avancer vous vous voulez mettre vos projets et les choses en place donc vous voulez aussi continuer à faire comme vous faites pour vous elle est là la victoire vous avez avancé vous avancez donc vous n'allez pas revenir en arrière en fait donc du coup ben voilà ça peut être un conflit silencieux vous voyez mais il y a vraiment cette nécessité de devoir se remettre à l'équilibre entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense pour pouvoir ben retrouver une certaine harmonie ok voilà mes balances ben écoutez c'est tout pour moi pour ce tirage j'espère que ça vous aura raisonné que ça vous aura aidé je reviendrai un peu plus tard vers vous pour une vidéo bonus pour le mois d'août de ce que veulent vous dire vos guides mais en attendant je vous remercie de m'avoir écouté je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci